Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Youtube, Steel by Assiba. Aujourd'hui, on se retrouve enfin, enfin, ça faisait un bail pour une vidéo big haul, mes achats du printemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'en ce moment les collections dans les boutiques, c'est vraiment oufissime. J'ai des côtés de réelles merveilles que je compte partager avec vous dans cette vidéo, c'est parti ! On va donc débuter cette vidéo par des achats que j'ai fait effectuer chez Mademoiselle Chic. Je ne sais pas si vous avez été checker la dernière collection de ce dimanche sur le site, mais elle est tout simplement magnifique. Il y a vraiment de réelles bombes atomiques. J'ai vraiment craqué. Donc à commencer par cette robe en jean que je surkiffe. Limite, c'est mon coup de cœur de la vidéo, sachant que j'en ai pas mal, mais ça c'est vraiment une bombe atomique. Donc cette robe en jean vraiment très élégante, dans un style très classe. Donc pour la longueur, comme vous le voyez, vous la voyez porter juste ici, elle est plutôt longue, elle arrive juste en dessous du genou et je trouve que c'est pile la longueur que j'aime. C'est vraiment une très très belle robe. Donc vous avez des boutons qui traversent la robe. Un détail aussi que je surkiffe, la fameuse ceinture à nouer autour de la taille. Donc la ceinture qui marque la taille, vous savez que j'adore ça. Et autre détail que j'adore aussi, c'est le fameux décolleté carré. Donc le fameux décolleté très tendance en ce moment que pareil, je surkiffe. Je trouve ça très très joli. Donc pour moi qui ai peu de poitrine, je trouve que c'est vraiment le décolleté parfait. Donc avec les manches bouffantes. Vous avez aussi un petit bouton à ce niveau-là. Vraiment sublime cette robe, je n'ai rien à dire. Donc pour la taille, je l'ai pris en taille M. Et comme d'habitude, je posterai les liens en barre d'infos. Autre article est toujours de chez Mademoiselle Chic, cette blouse blanche. Que je trouve vraiment magnifique. Moi qui suis une grande, grande fan de blouse, je ne pouvais que craquer pour celle-ci. Elle est vraiment magnifique avec des détails en dentelle. Vous en avez aussi au dos. Donc que voici. Ça forme en fait une espèce de cap. Donc voilà, une espèce de cap. Vous avez de la dentelle au niveau du col. Vraiment sublime. Vous en avez aussi au niveau, enfin à la fin de la manche. Pour les manches, ce sont des manches bouffantes. C'est vraiment la blouse parfaite. Je trouve elle est vraiment très très jolie. Donc pour la taille, je l'ai pris en taille SM. Autre blouse à vous présenter est toujours de chez Mademoiselle Chic. Il s'agit de cette blouse-là. Là aussi, méga méga crush. J'ai sûre qu'il fait cette blouse. Donc plutôt ample comme vous le voyez. Donc des manches hyper amples. Ce que j'ai aimé, c'est les détails en fait là. L'espèce de dentelle vraiment hyper sympa. Vous en avez au niveau du col. Les manches sont hyper amples. Vous avez de la dentelle au dos de la manche. Et en fait, la manche se resserre en fait au niveau du poignet. Et vous avez aussi de la dentelle donc au bout de la manche. Et en fait, les détails me font vachement penser aux créations de Zimmerman. Je ne sais pas si vous connaissez ce créateur. Je vous poste une photo juste ici. Mais la ressemblance en fait est bluffante. Et j'ai vraiment surkiffé cette blouse. Donc que j'ai pris en taille S. On passe maintenant à un pantalon de ma collection en collab avec le site Mademoiselle Chic. Donc comme vous le savez, tous les mois je lance une collection avec ce site. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné ce pantalon parmi tant d'autres articles. Mais je tenais vraiment du coup à vous présenter ce pantalon qui est vraiment aussi un coup de cœur pour moi. Donc ce pantalon dans un style cargo, en ce moment c'est grave la tendance de ce pantalon. Donc vous avez des poches de chaque côté. Vous avez un élastique au bout. Pour la matière en fait, on est dans du satin. Mais pas scintillant de ouf en fait. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment du coup le satin passe partout on va dire. Vraiment sublime. Donc sur le site, il existe en trois coloris. Vous l'avez en noir, en beige donc que voici. Ou bien en rose. Donc celui-ci, c'est le beige. Donc vous avez deux styles en fait de porter. Enfin, deux styles pour porter ce genre de pantalon. Soit dans un style un peu plus classe avec une chemise blanc en lin. Enfin moi je vois ça comme ça. Donc avec une chemise blanche en lin. Avec soit une paire d'escarpins, soit avec une paire de sandales ouvertes de couleur beige, nude. Ou bien du coup dans un style un peu plus streetwear. Donc avec un t-shirt blanc. Ou bien avec un petit top blanc. Avec une paire de baskets. C'est vraiment le pantalon qui fait toute la différence. Du coup celui-ci, je l'ai pris en taille S. Donc vous le voyez porter juste ici. Autre article est toujours de ma collection. Cette jupe lissée. Enfin la jupe lissée, c'est vraiment un indispensable à avoir dans son dressing. Chaque année, vous le voyez. Elle revient en force. Que ce soit durant les beaux jours. Ou même durant l'hiver en fait. A porter avec un pull. Mais la jupe lissée, c'est vraiment du coup un indispensable à avoir dans son dressing. Et du coup dans ma collection, je vous présente deux... Enfin, cette jupe là. Donc elle existe en deux coloris. Vous avez soit la beige, donc que voici. Ou bien elle existe aussi en noir. Donc en fait, c'est du satin vraiment très brillant, très scintillant. Elle est vraiment très très jolie. Vous la voyez porter juste ici. Et donc celle-ci, c'est une taille S. Autre article à vous présenter est toujours de chez Mademoiselle Chic. J'ai craqué pour cette robe là. Tout d'abord, la couleur. Je pense que vous l'avez directement vue. Mais c'est vraiment le nude parfait. Une très très jolie couleur. Sur le site, elle existe en pas mal de coloris. Mais cette couleur là, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc cette robe là, donc plutôt longue. Ce que j'aimais en fait, c'est aussi la matière. Donc c'est une matière très fluide pour l'été. Et je pense que c'est le genre de matière qui ne va pas du tout donner chaud. Et très agréable en fait à porter. Ce que j'aimais aussi, c'est le laçage. Un nouveau tour de la taille. Vous savez que j'adore ce genre de détail. Voilà, cette robe là aussi, c'est un réel coup de cœur. Donc à porter soit avec une paire de baskets, soit avec une paire de sandales ouvertes nude. Je pense que... Elle est canon. Elle est vraiment canon. Et pour la taille, c'est une taille unique. Cette fois-ci, deux accessoires à vous présenter. Et toujours de chez Mademoiselle Chic. On va commencer par ce chapeau là. Donc un chapeau en paille. Moi c'est le genre d'accessoire que j'adore porter en vacances. Du coup celui-ci, vous avez du coup une ceinture de couleur camel. En effet d'un. Et franchement, je surkiffe ce chapeau là. Vous le serrez en fait à l'aide de ces deux lacets. C'est très pratique. Donc ce chapeau là que je surkiffe. Et autre accessoire, vous avez ce sac là. Donc un sac en macramé. Donc de couleur crème, très clair. Et à l'intérieur, vous avez du coup un petit tote bag. Donc vous rangez ce que vous avez arrangé. Et voilà. Et dernier article de chez Mademoiselle Chic à vous présenter. Cette chemise. Donc cette veste chemise. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi je trouve qu'elle est magnifique. Il me l'a fallu absolument dans mon dressing. Donc elle est plutôt loose en fait. Pareil pour les manches. Plutôt loose. Avec des boutons, enfin des détails de couleur argentée. Et vous avez aussi une ceinture. Donc pour la nouée, elle est vraiment très très sympa à porter. C'est vraiment une bombe atomique. Et celle-ci pour la taille, je l'ai pris en taille S. On passe maintenant à deux articles de chez Primark. A commencer par cette paire là. Donc une paire de sandales nude. Ça c'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing. Un passe-partout. Vraiment basique. Donc deux couleurs nude. C'est vraiment une très jolie couleur. Donc avec une fine lanière. Et pareil à l'avant. Vraiment très basique. Donc celle-ci que j'ai pris en taille 39. Et pour le prix. Donc là elles sont marquées à 11. Mais bizarrement en caisse. Enfin bizarrement et heureusement en caisse. Elles sont passées à 7 euros. Et deuxième article de chez Primark. Il s'agit de ce pantalon. A la couleur aussi parfaite. Le nude parfait. J'ai vraiment surkiffé ce pantalon. Pareil pour le style. C'est vraiment le genre de pantalon que je surkiffe. Classe. Plutôt droit. Légèrement large. Mais pas trop. Enfin ce qu'il faut vraiment parfait ce pantalon. Donc que j'ai pris en taille 36. Et qui m'a coûté 16 euros. Et en magasin il existait en pas mal de coloris. Et je regrette en fait de ne pas l'avoir pris en orange. Parce qu'il existait en orange pétant. Je trouve que c'est super joli. Durant le printemps-été. Il existait aussi en pas mal de coloris. Il y avait jaune, vert, bleu. Bref. Une bombe atomique. Je vais essayer d'y retourner pour le choper en orange du coup. On passe maintenant à une paire de sandales de chez Zara. Donc que voici cette paire là. Que je trouve vraiment très mignonne. Donc en espèce de tresse en simulicuir. Vraiment très sympa. Elles me font vachement penser au style de sandales de chez Dior. Donc que voici vous avez un petit nœud à l'arrière. Et pour le talon il n'est pas très haut. Il doit mesurer 8-9 cm pas plus. En plus de ça on est hyper bien dans l'intérieur. Elles sont légèrement pointues à l'avant. Donc que voici. Et pour la taille je les ai pris en taille 39. Et pour le prix elles m'ont coûté 49,95 euros. Votre article est toujours de chez Zara. J'ai craqué pour ce petit sac là. Donc un petit sac en osier rigide. Donc que voici. J'ai beaucoup en fait aimé la forme. Donc c'est plutôt un petit sac. Donc voilà comparé à ma main voilà ce que ça donne. C'est plutôt un petit sac à l'intérieur. Donc il n'y a pas beaucoup de rangement. C'est vraiment le petit sac à porter au printemps, durant les vacances. Enfin bref. Vraiment très sympa ce sac là. Ce que j'ai aimé aussi c'est l'espèce en fait de chaîne dorée. Voilà. Donc celui-ci à la base il coûtait 29,95 euros. Et sur le site il est actuellement en promo à 19,95 euros. On passe maintenant à un ensemble en jean de chez H&M. Donc que voici. J'ai beaucoup aimé. A la base en fait c'est vendu séparément. Mais le mannequin le porte comme ensemble. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé en fait sa tenue. Et du coup je l'ai pris comme tel. Donc que voici. Donc on va commencer par la veste en jean. Donc elle est plutôt loose. Vraiment loose. Donc pour la taille c'est une taille 30XS en fait. Du coup vous voyez à quel point elle est loose. Mais vraiment très très sympa. Donc la veste il me semble que je l'ai payée 19,99 euros. Et pour le pantalon. Donc le pantalon c'est plutôt dans un style mom fit. Donc que voici. Il est déchiré à la fin. C'est aussi vraiment très très sympa. Donc celui-ci pour la taille je l'ai pris en taille 36. Et pour le prix il m'a coûté 24,99 euros. On passe maintenant à quelques paires de boucles d'oreilles à vous présenter du site Zana Collection. A commencer par celle-ci. Donc cette paire là que je trouve vraiment très très jolie. Autre paire vous avez celle-ci. Ça aussi c'est un petit coup de coeur. Je les trouve super super mignonne. Vous avez aussi celle-ci. En ce moment je vois beaucoup de boucles d'oreilles, de bracelets, de colliers, coquillages qui tournent sur les sites. Et c'est vraiment la tendance. Et celle-ci je les trouve très très sympa. Et dernière paire de boucles d'oreilles vous avez celle-ci. Et je me suis pris aussi deux petites plaquettes de barrettes. Donc à commencer par celle-ci. Donc en ce moment c'est grave la tendance des barrettes. Et moi je surkiffe totalement. Et vous avez celle-ci. Autre article à vous présenter. Et cette fois-ci de chez Stradiparius. J'ai craqué pour ce petit croque top. Donc en broderie anglaise que je trouve vraiment très très mignon. Ce que j'ai aimé du coup c'est le décolleté carré. C'est pareil que la robe de chez Mademoiselle Chic que je vous avais présenté en début de vidéo. J'adore vraiment ce genre de petits détails. Vous avez des petits boutons qui traversent le petit croque top. Donc ça portait avec un jean taille hot. C'est vachement sympa. Donc les manches elles sont plutôt amples. Alors vraiment très sympa. Donc celui-ci que j'ai pris en taille XS. Et pour le prix il m'a coûté 19,99€. Et autre article de chez Stradiparius à vous présenter. Cette robe-là. Donc une robe chemise ample. Toujours en broderie anglaise. En ce moment je suis fan, fan, fan de cette tendance broderie anglaise. Donc cette robe-là. Donc elle est doublée. Vous avez du coup une doublure blanc juste en dessous. Donc très sympa. Donc celle-ci donc plutôt loose en fait. Donc ça je me dis porter avec une paire de bottes. Avec un petit chapeau durant, enfin actuellement en fait durant le printemps. Ça peut vachement faire stylé. Donc cette robe-là que j'ai pris en taille S. Et pour le prix elle m'a coûté 25,99€. Autre article à vous présenter. Et cette fois-ci de chez Pinky je me suis pris ce petit palazzo-là. Donc un palazzo de couleur blanc. Ça je trouve ça super joli. C'est totalement en fait mon style. Durant l'été à porter avec un petit haut coloré. Je trouve ça super super joli. Donc celui-ci que j'ai pris en taille 36. Et pour le prix il m'a coûté 19,99€. Autre article de chez Pinky. J'ai craqué pour cette ceinture. Donc une ceinture en chaîne de couleur gold. Vraiment très sympa. Donc en ce moment c'est grave la tendance des ceintures en chaîne. Donc celle-ci pour le prix elle m'a coûté 7,99€. Et autre article de chez Pinky. J'ai craqué pour cette chemise en jean. Donc que voici. Donc l'air légèrement délavé. C'est très très léger. Donc à ce niveau-là. Donc vous avez des petits boutons de couleur blanc argenté. Super sympa cette chemise. Et ça je me dis que porter avec une jupe lissée, un palazzo. Enfin bref il y a mille et une façons de porter une chemise en jean. Je ne vais pas vous apprendre. Mais voilà cette chemise-là vraiment très sympa. Que j'ai pris en taille 36 et qui m'a coûté 19,99€. Et dernier article de chez Pinky à vous présenter. Il s'agit de cette petite paire de sandales noires. Très basique. Mais ça aussi c'est un passe-partout à porter soit en journée avec un momfit, un t-shirt. Enfin bref il y a mille et une façons aussi de porter cette petite paire de sandales. Ou bien en soirée. Ça aussi c'est vraiment un passe-partout. Donc à double lanière à l'avant. Vous avez un petit talon. Il doit mesurer 10 cm grand max. 10,5 cm. Mais ça c'est vraiment le maximum. Et ça pour la taille je les ai prises en taille 39. Elles me vont parfaitement. Autre ceinture à vous présenter. Et cette fois-ci de chez Mongo. Je me suis prise cette ceinture-là. Donc une ceinture en osier. Ça aussi je trouve ça très très tendance actuellement. Donc cette ceinture en osier. Donc que voici avec des détails dorés. Vraiment très sympa. Celle-ci pour la taille je l'ai prise en taille S. Et pour le prix elle m'a coûté 15,99€. Autre accessoire à vous présenter. Deux chapeaux de chez Amazon. Donc que voici. Ce sont exactement les mêmes. C'est la couleur qui change. Donc l'un est noir et l'autre est beige. Vous avez du coup une espèce de fine ceinture. Voilà. Que voici en simili-cuir de couleur noire. Moi j'adore. C'est vraiment le style de chapeau que j'adore. Vous avez aussi à l'intérieur des lacets pour serrer le chapeau. Donc à votre taille. Donc voilà. Donc que voici. Donc là il faut que je le serre. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce genre de chapeau. Et du coup j'ai pris les deux couleurs. Et sur Amazon il ne coûte vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé moins de 10 euros le chapeau quoi. On passe maintenant à une commande de chez Pullenbeer. Que je viens de recevoir. Du coup on va l'ouvrir ensemble. On va commencer par cette convie en lince. Ça aussi ça a été un petit coup de cœur sur le site Pullenbeer. Pareil. Alors nouvelle collection. C'est de la bombe atomique. Donc j'ai craqué pour cette combinaison là. Du coup en lince. Vous la voyez portée juste ici. En lince beige clair. Ce que j'ai aimé c'est les boutons en fait. Les espèces de boutons beige. Avec une petite tâche blanche. Vraiment très très sympa. Donc celle-ci je l'ai prise en taille S. Et elle m'a coûté 35,99 euros. Dans un style en fait pantalon un peu cargo. Autre article de chez Pullenbeer. Je me suis pris un t-shirt blanc basique très simple. Que voici. Donc ça c'est aussi vraiment un passe-partout à avoir dans son dressing. Le t-shirt blanc ça passe vraiment avec tout. Avec un momfit d'étalon. Enfin bref c'est vraiment le t-shirt à avoir. Du coup je l'ai pris en taille XS. Et pour le prix là il n'est pas noté. Mais je crois qu'il m'a coûté 7,95 euros il me semble si je ne dis pas de bêtises. Voire moins. Donc voilà. Donc le t-shirt blanc en col V. Autre article de chez Pullenbeer. J'ai craqué pour cette petite paire de sandales en osier. Vraiment très sympa. Ça aussi c'est vachement la tendance en ce moment. On en voit sur pas mal de sites. Que ce soit Mango, Stradivarius. Bref. C'est vraiment la petite paire en osier qu'il faut avoir. Et du coup j'ai craqué moi pour ce modèle là. Donc de chez Pullenbeer. Donc pour la taille je les ai pris en taille 39. Et pour le prix elles m'ont coûté 35,99 euros. Autre article de chez Pullenbeer. Je me suis pris ce collier. Donc de la lettre H. Donc que voici. Donc il est gold. Vraiment très sympa. Moi j'adore porter ce genre de collier avec mon prénom. Ou bien la lettre de mon prénom. Donc celui-ci donc de chez Pullenbeer. Et il me semble qu'il était en promo. Et dernier article de chez Pullenbeer. J'ai craqué pour ce pantalon en lin. Donc c'est un pantalon taille haute. Plutôt large en fait. Vraiment hyper hyper sympa ce pantalon. J'ai vraiment surkiffé. Il existe en pas mal de coloris sur le site. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S. Et pour le prix il m'a coûté seulement 19,99 euros. Voilà les filles cette vidéo big haul est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'elle a été votre. Ou bien vos articles coup de coeur de cette vidéo. En attendant une prochaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour être informé de mes dernières vidéos. En attendant prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.